On m'inscrit en fausse sur l'idée que ce serait ça le problème, l'employabilité des seniors. Je pense que quand on a travaillé toute sa vie, souvent des emplois très durs, on a le droit de pouvoir en profiter. D'ailleurs, les seniors, comme on dit, les retraités, ils ne travaillent pas de manière salariée, mais ils sont très actifs dans la vie associative, dans la vie y compris citoyenne. Beaucoup de maires de communes, notamment rurales, s'impliquent à ce moment-là. Alors, je vous coupe parce que c'est une question un petit peu plus philosophique, mais c'est fondamental. Mais c'est important, pardon. Parce que la question, c'est de savoir, est-ce qu'effectivement, c'est un problème ? On compare les chiffres avec certains de nos voisins, on dit, ah ben nous, l'emploi des seniors, on est mauvais. Est-ce que c'est un problème en soi ? L'emploi, il faut le plein emploi, il faut l'emploi des jeunes. Et quand on fait travailler une partie des seniors, parce que ce n'est pas vrai, que de manière significative, ceux qui sont déjà cassés par des emplois très durs, etc. Vous parliez de l'emploi industriel, vous connaissez la nature du travail industriel. Ce n'est pas là qu'il va y avoir plus de personnes âgées sur les chaînes. Ce sont les jeunes qui doivent pouvoir avoir ces emplois. Il faut une stratégie de plein emploi. Mais ce ne sont pas les seniors. Et moi, vraiment, je pense que quand on a travaillé toute sa vie, on doit pouvoir en profiter. Et ça, c'est un acquis. Aujourd'hui, si notre pays est un des pays où la pauvreté des personnes retraitées, des personnes seniors, est un des niveaux les plus bas, c'est parce qu'on a construit ce système de protection sociale. Donc, c'est faux. Par ailleurs, votre réforme va créer des coûts supplémentaires. Des coûts en termes, par exemple, de risque d'attitude du travail, parce que ça augmente avec l'âge, ça va créer des coûts pour les personnes âgées qui sont déjà sans activité et donc qui vont être plus longtemps au chômage, qui ne trouveront pas d'emploi. Et donc, au final, même la logique économique n'est pas du tout efficace, en vérité. Et donc, ce que vous cherchez, c'est des excuses pour effectivement faire des économies sur le dos des travailleurs, sur le dos des plus faibles, sur le dos de ceux qui déjà n'atteignent même pas la retraite. Je reviens ce chiffre, il faut en prendre conscience. Un quart des personnes les plus pauvres, des hommes les plus pauvres, sont déjà morts, sont déjà morts avant d'avoir la retraite. Et vous allez organiser ce que là. C'est une honte.